Ce soir, on est venu pour parler de la RPA. Qu'est-ce que c'est la RPA qui est pour Robotic Process Automation ? C'est un logiciel qui va automatiser, imiter les tâches manuelles répétitives d'un être humain sans avoir besoin d'intelligence, sans avoir besoin d'analyse. Nos besoins, c'était de progresser rapidement pour monter en compétence sur le développement et on a travaillé avec talent pour nous fournir des profils qui sont sur le marché rare et ils étaient très réactifs pour nous fournir les développeurs et pour développer rapidement et répondre au mieux à nos métiers. Pour réaliser cette ambition, nous avons décidé d'accélérer notre démarche de formation et de certification de consultants. D'ici un mois, deux mois maximum, nous aurons plus de 100 consultants certifiés pour délivrer des projets d'automatisation robotisée de processus. Vu le contexte aujourd'hui du marché qui évolue très rapidement, au Crédit Agricole, on a besoin d'être innovants, on a besoin d'être agiles, être une fit tech dans la banque pour produire des solutions innovantes et répondre au mieux aux besoins des métiers. Ce qui permet cette accélération, c'est que nous avons une courbe d'expérience où nous avons mis en place des centres de compétences en RPA qui ont porté leurs fruits. Maintenant, nous sommes mûrs pour aller déployer ces bonnes pratiques auprès de l'ensemble de nos clients qui voudront accélérer leur transformation sur le RPA. Au Crédit Agricole, on a travaillé main dans la main avec nos amis de l'IT. On était dans la même barque, dans le même centre de compétences pour un seul objectif, réussir la robotique chez Cassib et fournir le meilleur service à nos clients. On ne cherche pas tant la performance, aller plus vite que l'humain. On cherche à aider l'humain à mieux faire son travail et donc assurer une robustesse à tout crin. Le fait d'apporter un robot et de décharger les gens de tâches qui sont rébarbatives, qui ne sont pas intéressantes, qui sont vraiment en plus très consommatrices de temps et donc stressantes pour l'être humain. Et d'apporter l'aide avec un robot, avec le RPA, ça rend les gens beaucoup plus humains, avec beaucoup plus de temps pour avoir de la créativité, pour faire différemment leur job. Et finalement, peut-être également assurer la transformation digitale, se former à d'autres jobs qui peuvent arriver et que la société demande pour ne pas se faire ubériser. Ce que j'apprécie chez Talent, c'est qu'on a une relation très franche. Chacun doit faire du business, mais simplement, ce n'est pas aux dépens de l'autre. Je pense qu'effectivement, on peut dire que c'est un succès de relation, un succès technique et un succès à la fin d'estime avec les gens à qui nous travaillons, que ce soit Talent ou UiPass, l'éditeur du logiciel que nous utilisons. Tout tient en général sur la bonne volonté des gens. Là, on a rencontré un alignement entre des gens d'une société de service, d'un éditeur logiciel et d'une grande banque qui ont tous voulu vivre une aventure ensemble pour un seul objectif, c'est celui des clients. Je pense que là, on a rempli l'une des valeurs de Crédit Agricole, CIB, et du groupe Crédit Agricole, c'est que tout le monde est gagnant et qu'à la fin, l'humain est essentiel. On peut faire des choses techniques, mais l'humain est essentiel.